Il est comédien, maître d'art, un chorégraphe de Honda, il est professeur d'escrits scéniques au conservatoire depuis 2007. Voilà, et vous avez été formé à l'école Charles Vulin en tant que comédien, vous avez joué au théâtre, à la télévision, au cinéma. Vous avez tenu un rôle dans « Make my ultimate palace » que je vous disais, c'est très impressionnel. Et vous travaillez comme maître d'arme à la comédie française de 1986. Alors, j'ai noté, je regardais les Shakespeare, « La nuit des rois », d'André Gessélorine de 2003, « Le magnifique amalère de l'âme aux dents » en 1994. Et vous avez travaillé avec, je n'en cite que quelques heures, parce que sinon, j'en ai pour une heure, « Stuart Seid », « Jacques Lassat », « Philippe Adrillion », « Louis Bonnet », « Déclair Donnellon », « Andelby », « Eiffel Nogon », « Robert Carson », « Marcel Bluval », « Jean-Michel Grille », « Jean-Luc Denoye », « Jacques », « Lucas Femmel », etc. Et pour les auteurs, voilà, les auteurs qui se prêtent à vos activités, j'inspire, Cornel, Rostand, Schiller, Molière, Valdemis et bien d'autres. Vous travaillez aussi pour l'opérin, je l'ai vu. Et votre salle d'âme se trouve à Paris, en 9 a. Et donc, merci d'internet. Vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, c'est la salle d'armes, point fort, en insolument. La salle d'armes. La salle d'armes. La salle d'armes. Voilà, merci beaucoup. Je retourne à ma place. Très bon, à mon bras très long. Vous m'entendez bien ? On a tes voix. Mais c'est pareil. Donc voilà, je ne me présenterai pas. Je veux juste vous dire en quoi consiste un maître d'âme pour travailler dans ce spectacle. Et le chorégraphe de combat, ce sont deux choses qui sont liées, évidemment. Maître d'armes, c'est plutôt un enseignant. Donc, vous formez des comédiens. Et le temps où il y a un moment, il y a une pièce, il y a envie. Parce que c'est aussi, en tant que maître d'armes, c'est un... Comment dire ? Voilà. Pour résumer, je fais du théâtre avec des morceaux de voix et des morceaux de ferraille. Donc, l'esprit, c'est aussi un prétexte pour faire du théâtre. Donc voilà. Le chorégraphe ? Ben, le chorégraphe, il est au service, c'est une personne qui est un maître d'armes. Il est au service de la mise en scène, du metteur en scène. Et donc, il travaille des comédiens sur des enchaînements, des gestes d'escrime, un tasse, parade, riposte, qui portent tout ça, un dialogue. Qu'on appelle des phrases d'armes. Voilà. Donc, il est dans l'assistant Claire, avec qui je travaille depuis six ans, comme je vous avais présenté tout à l'heure. Et qui est, lui, professeur de yoga, d'instructeur de Sistemas, un art de combat russe. Et voilà. Il est basé sur la biomécanique. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de rapports entre l'esprit et l'esprit. J'arrête là pour comparer que ceci, je parle d'enseignement. Quand un metteur en scène décide de monter une pièce dans laquelle il y a un combat, notamment dans Shakespeare, en général, il appelle à quelqu'un comme moi, parce que, de nos jours, les escrimeurs ne courent pas les rues, contrairement à l'époque élisabethaine où, vraisemblablement, tout le monde masculin savait se battre plus ou moins bien. À l'époque, il n'y avait pas de chorégraphes de combat. Les rôles qui exigent une bonne maîtrise de l'esprit, par exemple, Hamlet, Roméo, Lucas Hall, Macbeth, Coriolan et leurs adversaires, Laert, Thibald, Hotspur, Macduff, Ophidius, ainsi que Mercutio ou Falstaff, pour n'en citer que quelques-uns, sont créés par les trois finilames de la troupe, Richard Burbage en tête, ainsi que William Sly et Thomas Koch. Ce sont eux, vraisemblablement, qui réglaient eux-mêmes leur combat. Alors, je dis régler plutôt que chorégraphier, parce que comme ces comédiens savaient se battre, ils devaient probablement se mettre d'accord en amont sur comment commencer et terminer leur combat et improviser entre les deux en direct. Dans le texte, on a très très peu d'indications sur le déroulement des combats, à l'exception de Roméo et Juliette et de Hamlet. Je n'en parle pas. Tout ce qu'on trouve en didascalie, c'est « ils se battent » ou « scène de guerre ». En production, on voit donc se débrouiller avec ça. Alors, comment est-ce qu'ils se battent ? Avec quelles armes ? Pendant combien de temps ? Avec quelle violence ? Qui se bat honorablement ? Qui se bat en employant des combats ? Le vainqueur gagne-t-il le combat parce qu'il est plus avile techniquement ou plus fort physiquement ou plus déterminé ? Toutes ces questions sont a priori laissées aux soins du metteur en scène. Mais en général, le metteur en scène est confié au maître d'armes parce que la maîtrise technique du geste entre en jeu et aussi parce que le maître d'armes peut repérer des choses dans le texte que le metteur en scène ne saisit pas nécessairement. Selon moi, la chorégraphie d'un pouvoir est comme une mise en scène à l'intérieur de la mise en scène. Elle doit intégrer les parties prises de la production pour servir la mise en scène et s'appuyer sur le texte. En ce qui concerne les parties prises de la production, c'est l'époque ou l'esthétique choisie par le metteur en scène qui va le plus souvent déterminer le choix des armes et donc la technique de combat. La construction des personnages et des situations va guider ensuite ma chorégraphie dans le choix des gestes. Par exemple, j'ai récemment chorégraphié les combats du roi Lille dans la mise en scène de Georges Laboudan. Imaginez une scénographie dépouillée, des costumes intemporels, plutôt modernes avec des emprunts au 19e siècle. Si j'avais proposé une épée médiévale par exemple, ça aurait fait tâche. Donc il me fallait une arme neutre, aussi neutre que possible, mais qui reste une vraie arme de combat pour augmenter l'enjeu des affrontements. J'ai donc opté pour une arme très sobre, un modèle de sabre polonique du 19e siècle, que j'ai fait fabriquer la lame en dur aluminium, qui sonne mieux classé. Tout ça pour augmenter encore l'effort. Pour le personnage d'Edgar déguisé encore au Tom, lorsqu'il se bat contre Oswald, qui a lui un sabre à la main, j'ai également opté pour un simple bâton de marche, compagnon du pèlerin, plutôt que le bourdin mentionné par Edgar Allan. Toutes choses qui ont permis au combat, à la fois de s'intégrer esthétiquement à la mise en scène, et de révéler des facettes de personnages, notamment l'adresse d'Edgar, à l'emportée sur le sabre, grâce à sa maîtrise de la technique du bâton. Alors en ce qui concerne le texte, l'histoire de les strings et sa terminologie permettent de dénouer tout ceci. Commençons par la terminologie, illustrée par les lignes. Les arbres et les pierres. Parmi les armes blanches mentionnées par Shakespeare, la plus fréquente, parce que c'est un terme générique, c'est « sombre », l'épée. Mais une fois qu'on a dit « épée », on n'est pas très avancé. un terme générique. C'est par exemple le terme utilisé dans le roi lié. On trouve plus spécifiquement le terme « rapier », « la rapier » et « folie », « le fleureux ». « épée », « rapier », « fleureux ». C'est là que l'histoire des strings peut nous éclairer, d'autant que Shakespeare semble utiliser ces termes de façon interchangeable. Dans la première moitié du XVIe siècle, en Angleterre, l'arme nationale, issue de la lourde épée médiévale, est une épée pour vue d'une simple poignée en froid. Et on se bat effectivement, avant tout, avec cette épée. Il y a un broquel. So, Un broquel, c'est un petit bouclier, dont le vialet marie de 20 à 30 cm. Là, on a choisi, j'ai choisi ceux de 30 cm, c'est un peu plus sécure, au plus en spectacle. Mais il y avait des petits broquels qui pouvaient attacher à la ceinture. Alors, on va vous montrer un petit peu comment on se sert de cette arme-là. Donc, il n'y a pas peur pour le bruit. Vous ne restez rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Donc, on va vous montrer un peu à l'exemple. Alors, bien sûr, il y a des petits, là, 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 je suis en train de faire un arme, lui aussi d'ailleurs. On va y aller parler. Non, c'est vrai, c'est pas le bruit. Donc, maintenant, par exemple, on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est quand même assez prélitif, hein. Parce que, pourquoi c'est ça ? Parce que s'il n'y a pas, c'est quand même mieux que la main. Oui, que les dents. Alors, je vais prendre, évidemment, c'est pour ça qu'on va prendre les pompiers. Parce que, on se battait aussi avec une main. Non. L'écoute était tranchée. Tiens plus. Voilà. Comment arrêter à l'écoute comme ça ? Alors, on se fait tac sinon, les gens soient là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah, non. Ah, non. Ah. C'est ridicule. Tiens. C'est tout ce qu'il fait, là. Donc, voilà. Donc, les vrais goûts, c'est... S'il fait ça, il dirait soit il peut casser ça là, ou alors on va partir dans la figure. Donc, il y avait des techniques. Vous voyez bien? Non. Non. Il y avait des techniques. Il fallait que... Alors, soit j'esquivais, si tu m'attaques à la jambe, par exemple. Voilà. Alors là, j'esquivais, il va, 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 il va. Donc, on travaille sur l'esquivre, mais aussi, surtout, qu'on appelle... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait de l'esquivre ici. Ah. Il y avait ce principe de la contre-attaque. La contre-attaque, c'est prendre un temps sur l'attaque adverse. Parce que dans les, dans les, dans les livres de cette époque, fin 16e, pareil, c'était considéré comme être lâche, on ne pouvait rien faire. Donc, il y avait, euh, un gars qui s'appelle Jean-Pierre Méliard, qui a fait, euh, 5 secondes plans vides, donc 560 fils. Il dit, il faut se brûler sur l'autre. Et c'est, l'expression, finalement, l'attaque, c'est la meilleure défense. C'est pas ça. Je ne sais pas si ça vient de là. Mais c'était vraiment le cas. Donc, on va en ralentir, parce qu'on a fini la conférence à l'autre. Sur son attaque, par exemple, je suis rentré dans son attaque. En gardant, en gardant, bien sûr, le contact. Pour pouvoir après, continuer de l'action. Donc, ça peut être, je peux m'attraper ici. Voilà, ici. Voilà, je peux m'attraper. Donc, là, voilà. Là, on recommence par là. Voilà. Regardez. Je profite de l'inertie pour le faire. Voilà. Donc, c'était des techniques prémosées. D'accord. Je comprends qu'on soit accordonnés ou moines plutôt que… C'est ça. Je ne sais pas si, à l'époque, j'aurais fait que… Alors, je continue. Merci. Et pendant ce temps, en Italie, les choses se raffinent, si l'on peut dire. Et une nouvelle arbre apparaît, plus fine, plus légère que l'épée médiévale, parce qu'on la porte désormais en Bible. Cette première arbre, c'est-à-dire, portée sur le côté, s'appelle d'ailleurs en Italien, Spadalat. Littéralement, épée de côté. Voilà. Dans un fourreau, bien sûr. Vous voyez, c'est quand même une… Donc, en Espagne, on l'appelle Espadalopera, du nom de rapière, c'est-à-dire l'épée de manteau. Car, on la cache sous le manteau. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était la cape. Contre la… 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 Non, la… Voilà. Alors, c'était des lames plus longues. Voilà. Plus longues. Et le principe, qui a été utilisé. Donc, ça, c'était important. Avec des lames plus longues. Vas-y. Tout le monde connaît ce genre de… On les voit dans la trombe secrétaire. Tch, 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 tch. J'en suis. Allez. Voilà. Donc, la rapière a aussi une lame. Une lame plus légère. Je vous montre la… Oui, si vous voulez. Bien. J'ai fait monter regarder ces lames. Tu peux me montrer au bout. Voilà. Elles sont… Elles sont très, 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 très longues. Et là, ce ne sont pas des armes de spectacle, je peux vous assurer. Elles ne mesurent pas ce genre. Alors, j'ai rien oublié de vous montrer quelques raveurs. Vous pouvez faire passer. Vous verrez une femme qui… Avec un prix bon. OK. Ça n'a pas tellement évolué. Donc, qui prend les cours d'estime d'un clerc. Vous pouvez vous faire passer. Vous vous rendez la main. Donc, les femmes faisaient des signes. C'est vraiment important. Pas beaucoup, hein. C'était des privilégiés, évidemment. Donc, après, on peut en discuter. Donc, je disais que la rapière a une âme plus légère, mince, tranchante, mais surtout faite pour les stocks, la pointe. Les stocks qui auraient apparemment donné le terme « tuck » en anglais, utilisés pour désigner une arme de pointe. Arme de pointe, donc, la lame de la rapière est aussi, par conséquent, plus longue. Et c'est par ailleurs en Italie, davantage qu'en Espagne, que va se développer pleinement la technique de cette arme. Montaigne, Montaigne qui pratique l'estime, va en Italie pour se former à cette arme nouvelle et constate que beaucoup de ses concitoyens font la même chose. Donc, on va vous montrer un petit peu les techniques de rapière. Ce ne sont pas des techniques qui attravent. C'est un peu le broquel. Donc, on peut couper le dard, couper le jambon, ou autre chose. Alors, ça, c'est une main gauche. C'est une vague. J'ai fait une main gauche. C'est son nom. C'est les trois quarts des jambes. Les notes, les dixièmes des jambes sont droitiers. Donc, il a sorti ça dans la porte dans sa main. Alors, moi qui suis gaucher, quand je me porte pour le... Je ne sais pas comment le dire. Voilà, là, je vais faire droite, mais j'aurai ça dans la main droite. Ça, ça fait toujours une main gauche. Allez comprendre. Donc, action simple. Beaucoup de pointes. Alors, on se fait taf, on fait une petite taf, taf, taf. Je reparlerai. Par exemple, voilà. Par exemple, voilà. Je pars ici. Voilà. Donc, on voit des choses très, très, très simples. Ça vient exactement. Par ici. C'est pour ça qu'il y a un peu tranchant. Un peu le jarret. Bah oui. Tout à fait. Ok. Tu t'attaques. Bon, deux. Un. 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 En général, ça se tient comme ça. Dans les films, des fois, ils le tiennent comme ça, mais il n'y a pas de lumière. Maintenant, on part de là. Alors, celle-là, 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 celle-là. Ça, c'est un faux. On est en 710, c'est pas très loin. Vous voulez faire passer de l'autre côté ? C'est très bien. Non, c'est une autre. Voilà, celle-là, avec le broquel. Ça, c'est 573, voilà. Derrière, vous pouvez voir la date. C'est marqué la date derrière. C'est vraiment la révolution. On est en 1553. Allez, pas, c'est italien. Ça, c'est des médias les nuls, hein ? Non, je ne sais pas comment. Voilà. On est en 1577, c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps, etc. Donc, on est vraiment, vraiment, c'est vraiment dingue et rapière. C'est des armes très gentilaires. Alors, si c'est bas, à la rapière, hein ? Comment ça se passe ? Moi, j'interviens les dorés. Comme ça. Donc, même chose. C'est un petit peu les mêmes principes que l'épée. Attaquer sur des contre-attaques. Il y a une petite attaque à la jambe. Je parle ici. Regardez, je parle, mais regarde, il est à point. Il est déjà dans sa cuisse. Voilà. Si il y a une petite action, je la mets dans la zone, par exemple. Il y a une gravure qui explique ça. Il y a toujours plusieurs possibilités. Il dit, je t'attaque ici. Là, il vient de faire, on le verra tout à l'heure, le Punta le Versa. Donc, on parle dans ce qui est là. Dans le homélogé des temps-là. Punta, ta pointe, vous voyez, pointe de Robben. On va encore une dernière. Je t'attaque une petite orange. Voilà. Et n'est pas une petite question. Alors là, il arrive par cette petite! On fait une petite explique. C'est une petite explique. C'est possible d'entrer. Si je fais quelque chose. Donc, il y a toujours des possibilités. Je garde. Le principe, c'est que je garde le fer. Garde les fer, c'est que je garde les contacts. Voilà. C'est d'enquivir le contact. Voilà. C'est une fenêtreuse. Ouais, c'est intéressant. Oui, oui. Si vous voulez en garder, voilà. Si il y a des amours, je vous tiendrai à la fin de la conférence pour les armes. D'accord. Merci Pierre. Donc, je continue. Alors. Maintenant, passons au fleuré. Le mot lui-même fait son apparition dans un traité d'escrime en français en 1573. Où est-ce qu'il est ? Je vous donnez. Madame, il faut te montrer là, ici. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Monsieur Cassart, regardez. C'est un désarmement. Ils appellent cette arme, ils appellent ça fleuré. Eh oui. Donc, c'est un ouvrage d'Henri de Saint-Divier qui s'appelle Traité contenant les secrets du premier livre sur l'épaisseur. Et on le retrouve quelques années plus tard aussi, ce mot de fleuré, dans les essais des montagnes. Ça s'est fait un peu différemment. C'est un peu différent de fleuré. F-L-O-R-E-T. Cette arme est spécifiquement conçue pour l'entraînement. Elle est identique à la rapière, mais le fil de sa lame est émoussé. Et sa pointe repliée, le fil c'est le tranchant, sa pointe repliée, d'où vraisemblablement son nom anglais « foil », qui viendrait du vieux français « fouler », « refouler » au sens de « retourner », « replier ». Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle que le fleuré devient une arme mouchetée. Mouchetée par du fil poissé ou par une boule d'étoupe ou par un petit bouton de cuir, parce qu'il correspond alors à la nouvelle épée, à la mode, l'épée de couvre. Donc, ça, merci. C'est un authentique faux. Non, non, mais c'est une réplique vraiment très très bien faite d'un fleuré du XVIIe siècle. La lame était un peu rigide. Et vous voyez, il y a une petite garde comme dans les rapières. Vous voyez la garde ? Et qui s'est simplifiée au XVIIIe siècle, par une garde en huit. Avec, regardez, ça c'est une plastoc, mais voilà, c'était du cuir. Regardez la lame. C'est moucheté, hein. Le huit, c'est de toucher, ce n'est pas de cuir, c'est de l'entraînement. Donc, pour travailler, mais tu regardes, voilà, par exemple, je vais vraiment aller sur des choses très 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 fines. C'est vraiment important. Et ça, c'est un fleuré moderne que je vous montrais tout à l'heure, pour l'évolution de fleuré. Avec une poignée, ce qu'on appelle poignée crosse. Voilà. Deux compétitions que vous pouvez voir actuellement. Pour la vie d'histoire, puisque, quand même, je vous ai amené des armes modernes, des armes latines. Il y a le sable. Il y a une arme d'entraînement. Ce n'est pas les grosses armes des cavaliers, ce n'est pas une arme de nez. Et je vais le faire passer pour regarder que le bouil est retourné. Comme, exactement comme les fleuris de l'époque. Sauf qu'en France, c'était des grosses lames. Donc, voilà. Et puis, l'épée moderne, qui ressemble à l'épée du 10NFC, comme un petit peu aux effets de musculaire. Ça, c'est l'effet de compétition ? Oui, c'est l'effet de compétition. Il y a une arme d'entraînement, mais c'est tout ça. Avec une idée en fonction. Des gardes comme ça, ou des gardes comme la poignée crosse ? Comme celle-ci. Ici, comme la pistole. Tout ça, pour s'entraîner, je ferais, à l'effet de cours. Voici l'épée de cours. C'était bien pointu. On pouvait tuer son homme sans problème. Il y a beaucoup, beaucoup, toute l'aristocratie dans les années 13e siècle. Pendant 50 ans, il y a je ne sais pas combien de milliers de jeunes gens qui s'en ont enviés. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment l'épée de cours et ça ressemble au fleuris. Donc, voilà. Avec des armes comme ça, il était interdit de s'entraîner dans les salles d'arbres. Ok ? Ouais. Donc, je continue. Alors. Où s'en suivent ? Voilà. Donc, le fleuris, tel qu'il existe à l'époque d'Elisabethelle, donc, est de courte durée. Puisque dès la seconde moitié, donc les grosses lames, hein. Donc, dès la seconde moitié du 17e siècle, sa lame devient flexible, comme je vous l'ai montré. Comme on peut le voir avec les modèles fin 17e, 18e, et voilà. Voilà. Ou le fleuris moderne. C'est surtout la lame qui est importante, voilà. Voilà. Donc, le fleuris en anglais, le fleuris moderne s'appelle toujours foil. Alors, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas traduire foil par le mot fleuré dans le texte de Shakespeare. Mais simplement, il ne faut pas se tromper d'armes si on veut monter les productions en costume d'époque de façon rigoureuse. En ce qui concerne la traduction, utiliser l'expression « d'armes mouchetées » ou « démouchetées » ne respecte pas la vérité historique. Même s'il est vrai que l'expression est sans doute plus parlante pour le public aujourd'hui. En même temps, Shakespeare, lui, ne se gêne pas de ce point de vue-là. Dans la plupart de ses pièces historiques, ou encore dans Titus Andronicus, les personnages se battent spécifiquement avec des rapières, qui n'existent évidemment pas du tout à l'époque où sont censés se passer ces drames. Mais il arrive aussi à Shakespeare de mentionner spécifiquement des armes hors d'usage à la fin du XVIe siècle, telles que le Fauchon, Falcon, une épée large, incurvée, proche du cimetère, pour évoquer un temps définitivement révolu, comme le fait lire au moment de mourir, par exemple. Pour résumer, pendant toute la Renaissance, on insiste à une véritable révolution de l'escrime qui va donner naissance à l'escrime moderne et qui l'imarre donc en Italie et en Espagne avant de se répondre dans le reste de l'Europe. L'escrime, jusque-là, militaire, devient également civil. Les armes changent, les techniques s'adaptent, les différentes écoles se développent, quatre principalement, italiennes, espagnoles, françaises, allemandes. Les traités d'escrime voient le jour, les salles d'armes s'ouvrent. En Angleterre, par exemple, Henri VIII doit d'ailleurs réglementer l'accès à la profession de maître d'âme en 1540. Et le combat en duel lui-même se transforme. Alors, à l'origine, le duel est judiciaire. Appelé aussi jugement de Dieu ou jugement par combat. Un combat singulier dont on considère le vainqueur comme bien fondé puisque désigné par Dieu. Et on en a un parfait exemple dans Richard III entre Mowbray et Bollingbroke. Richard II. Richard II, sorry. Merci. C'est malin qu'un chourpé. Et donc, on en a un parfait exemple dans Richard II entre Mowbray et Bollingbroke. En pratique, ce duel judiciaire tombe en désuétude au XVIe siècle, mais il est encore très vivant dans la conscience collective. Et les combats de certaines tragédies en témoignent, comme dans le dénuement de Macbeth ou du roi Lune. Au même moment, apparaît le duel d'honneur comme un dévoiement du duel judiciaire pour réduire les conflits personnels. Comme c'est le cas dans Roméo et Juliette, où le terme de dueliste apparaît pour la première fois dans la bouche de Mercutio lorsqu'il dresse le portrait menaçant de Thibault. Un mot qu'il répète deux fois de suite, de façon péjorative d'ailleurs. C'est à peu près à la même époque, dans une comédie cette fois, Peine d'amour perdu, qu'on retrouve la première mention du terme duello. Alors, en italien, dans le texte, comme très souvent les termes d'inscrime. On peut noter au passage que dans les comédies, le duel est souvent rédificé, même dénoncé, comme une pratique futile, voire comme l'exercice par excellence des lâches, comme dans La nuit des rois, par exemple. Pour revenir à notre révolution de l'escrime, on trouve dans la comédie de Henri Porter, The Two Angry Women of Abingdon, par Montréal, publié en 1599, la réplique suivante. Le combat à l'épée et au bouclier commence à être hors d'usage. J'en suis fâché. Je ne verrai plus jamais le véritable courage. Si jamais le combat à la rapière et au poignard devient à la mode, alors l'homme fort, un vrai brave, se verra embrossé comme un chat ou comme un simple lapin. Alors, entre parenthèses, on peut rappeler que Henri Porter est lui-même mort d'un pilote Pierre, en duel contre un autre dramatique. Pas Ben Johnson, qui, lui, a tué l'acteur Gabriel Spencer. Non, qui lui-même a vécu quelqu'un d'autre. Non, 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 pas Marlowe, qui a, lui aussi, été assassiné. Autre temps, autre meurtre. Combat à l'épée et au bouclier d'un côté, donc, et combat à la rapière et au poignard de l'autre. On est au cœur de cette grande transformation de l'escrime qui se manifeste également dans l'œuvre de Shakespeare. Ce qui signifie donc bien que tout le monde, à l'époque, est au fait de cette transformation et de ses enjeux. J'ai évoqué les traités d'escrime tout à l'heure. Ceux qui circulent en Angleterre à la fin du XVIe siècle sont rédigés par les maîtres italiens comme Di Grassi, dont l'ouvrage de 1570 est traduit en anglais en 1594. Ou encore Saviolo, maître d'armes du Comte d'Essex, qui publie un ouvrage directement en Anglais en 1584. En 1599, un gentil homme anglais du nom de George Silver publie un traité pour se poser en champion des anciens maîtres nationaux et railler l'engouement populaire pour ses maîtres étrangers. Silver déplore, par exemple, que ses escrimeurs italiens nous apprennent l'offensive et non la défensive. Alors, entre parenthèses, en Angleterre, on appelle l'escrime la nomme science de la défense. Nous, le terme anglais de « Frenchman », du lieu français « Défense ». Je ferme la parenthèse et je reprends ma citation de Silver. Ils excitent les hommes à s'entregorger chez eux en temps de paix, à l'aide d'un instrument qui n'est même pas bon à faire du mal à l'ennemi en temps de guerre. Quand il arrive le moment du combat, c'est à peine une courbe assez de place pour tirer du fourreau leur broche de cuisinier. Une fois tirés, que peuvent-ils faire ? Peuvent-ils de la pointe percer une cuirasse ? Peuvent-ils détacher un casque ? Je tiens ton tête au pic par les « stoccata », les « reversa », les « dritta ». On va vous montrer ce que c'était des « stoccata », des « reversa », des « dritta ». Vous les avez vus, mais je vous le disais. Non, non, non. Quoi ? Pardon, oui. Bon, voilà. Par les coups semblables, baptisés entre deux termes aussi ronflants. Non, non. Ces jouets, du Silver, conviennent à des enfants et non pas à des hommes. Ils sont bons tout au plus aux maraudeurs des champs pour massacrer la volaille et non à des vaillants qui veulent combattre leurs élus. Alors, « dritta », c'est plus bien de la droite sur le boitier, « dritta ». Ça, c'est une « ritta ». Ça, c'est une « punta reversa ». Donc, c'est un coup de revers, « reversa », c'est une « punta », la « pointe ». Et « stoccata », alors, « stoccata », c'est tout ce qui se passe au-dessus de la marmine. Ça, c'est la marmine. Et il y a un autre terme, dont je ne sais pas, mais comme ça, vous le saurez. « in brocata », c'est tout ce qui arrive au-dessus de la marmine. Voilà. Merci. Alors, ces critiques de Silvers sont d'autant plus véhémentes qu'il s'agit de s'opposer à la source la plus influente de tous les traités du XVIe siècle, et qui est l'ouvrage majeur de 1536, « Opéra Nova » de Marozzo. Donc, vous avez vu déjà ceux qui ont circulé avec les petits broquels. Ça, c'est… on est en 1536. Et, tiens, voilà, c'est là. Voilà, voilà. Le grand maître d'armes de Bologne. C'est sous sa plume qu'on trouve pour la première fois la description des gestes techniques selon les armes, et selon qu'il s'agit d'escrime de guerre, d'escrime de duel, d'escrime de salle, ainsi que toutes les règles d'eux qui président au déclenchement du duel, avec notamment les différentes manières de dire à quelqu'un qu'il a menti. Donc, on peut se demander si cette progression verbale est destinée à faire l'escalade ou bien à l'accélérer. À vous de juger. Premièrement, vous vous éloignez de la vérité. Deuxièmement, vous savez que c'est fou. Troisièmement, vous mentez par la gorge. Quatrièmement, vous mentez par votre gorge, comme un gredin qui vous aide. Des formules qu'on retrouve dans plusieurs pièces de Shakespeare, car à l'évidence, il connaît bien ce traité, y compris celui de Marlowe, dont il se moque aussi, notamment lorsqu'il fait de cet art de la querelle, un art d'éviter le duel, comme dans la scène « Comme il vous plaira », où le bouffon raconte une escalade verbale qui se termine par le fait de comparer la longueur des épées et de se séparer, mon âme. Le bouffon précise d'ailleurs « Nous nous corrélons au pied de la lettre selon les règles du traité, de même qu'il y a des traités de bonne manière. » Un autre détail de mes membres dans « La nuit des rois » cette fois, c'est le conseil que donne Sir Tobé à Sirengon pour montrer sa bravoure de blesser son adversaire en onze endroits. Ces onze cibles sont très clairement représentées dans l'ouvrage de Marlowe par une illustration qu'on ne retrouve dans aucun autre ouvrage publié à l'époque. Et se laisse à penser que Shakespeare connaissait cet ouvrage. Peut-être que c'est là, mais que c'est peut-être pas le tout, c'est ça. Oui, c'est bon. Là, vous voyez, c'est cette… c'est quelque personnage. Alors, dans ma rezone, c'est étrange parce que c'est neuf points. Alors que notre ami Shakespeare, on parle de… Alors, faites-vous les complets, quand même. C'est pas le plus lire, c'est pas le plus lire. Ça, c'est déjà le spectre, c'est ce que je veux dire. Donc, les autres fois, c'est très simple. Le terme « Scoramberto » c'est « in diagonal ». Donc c'est « Verito » je peux ramener tout. « Reverso » je peux ramener tout. « Verito » « Torno » horizontal. « Reverso » « Torno » qui fait « K ». Vous voyez tous ? « Reverso » « Caldami » « Caldé » Ça parle bien, on peut parler envers. « Verito » « Caldami » Maintenant, il y a le tranchant et il y a le faux tranchant. « C'est quoi, le falso-manto ? » « L'armarque » « Le bout de gernarque, vous avez entendu parler du bout de gernarque ? » « C'est un bout de falso-manto pour couper le gernarque. » « Avec le faux tranchant. » « C'est très efficace. » « C'est la manière de la mettre ». « Y a le « falso-manto » et « facio-verito » « Et puis, on revient là. » « Montante » C'est « Primitive » mais efficace. donc c'est vraiment intéressant donc je connaissais les points de Marotjo alors j'en suis donc là encore de la part de Shakespeare c'est une forme de connivence avec les plus fins connaisseurs de son public mais aussi une façon de distinguer Sœur Toby par son érudition en la matière car l'arme et la technique avec lesquelles se bat le personnage sont de véritables marqueurs sociaux pour n'importe quel public de l'époque dans Henri IV, première partie Hotspur, pour exprimer son mépris pour le prince Hall, le traite de Sold on Buckler, Prince of War un prince se bat à l'épée et au bouclier épée et bouclier qui ont reçu dans Roméo et Julien entre les mains des gens du peuple les serviteurs de la maison Capulet tandis que dans cette même pièce les citoyens se battent eux avec Massupique et Pertisane Clubs, Bills and Partisans le vieux Capulet lui avec sa longue épée longue sonne qui est conduite à deux mains et c'est une arme longue qui daterait de sa jeunesse et s'utilise avec les deux mains et quant aux jeunes gentilhommes Thibat, Benvolio, Mercutio et Roméo ils se battent avec l'arme à la pointe de la mode parmi les courtisans la rapière bien sûr cette répartition très précise est donc bien une façon d'identifier les personnages par leurs armes exactement comme le registre de la langue peut le faire les détails techniques ont leur importance quand Mercutio avertit Benvolio de la virtuosité de dualisme de Thibaut il cite l'immortel pasado le punto reverso et le haï le haï soit une estocade la façada c'était un peu un terme espagnol c'était une manière de maintenant les écrivants de l'air de marcher comme ça c'est une manière moins naturelle de marcher donc le côté c'était pas ça par contre plutôt une autre chose que faire une façada c'est comme si une façada il y avait tout un travail sur le circulaire d'ailleurs quand il y a un travail on voit on ne restait pas qu'en face et voilà et le haï alors le haï ça évoque la formule italienne haï il colle peau tu as le cou tu as la touche c'est vraiment le coup qui vous avez merci alors après quoi Mercutio se déchaîne que la vérole emporte ces fantasques grotesques affectés aiséliants avec leur nouvel accent à la mode n'est-ce pas une chose lamentable que nous soyons ainsi affligés de ces parasites étrangers ces colporteurs de mode qui sont aussi pointilleux sur les façons nouvelles et il finit par traiter Thibak de Célérat qui se bat en suivant son livre d'arithmétique alors ça c'est c'est italien mais je n'ai pas ce que moi mais vous diriez vraiment il y a tout un processus géométrique complètement ésotérique c'est difficile à comprendre qu'est-ce que c'est que ce livre d'arithmétique ce livre renvoie très certainement à l'école espagnole qui est fondée sur des rapports géométriques extrêmement complexes si complexes qu'ils en deviennent obscurs et qu'ils ont d'ailleurs rarement repris par l'école italienne on pourrait donc imaginer que Mercutio dénonce spécifiquement l'influence espagnole mais Mercutio qualifie le citibak de vrai boucher pour les boutons de soie et ça ça renvoie à une anecdote très populaire à l'époque au sujet du célèbre maître d'armes italien Rocco Bonetti qui instruit la fine fleur de la société à des prix exorbitant jusqu'à 50 fois supérieur au tarif des maîtres d'armes anglais vous voyez le problème que ça peut causer on pourrait même imaginer que la rivalité entre les montaigus on pourrait imaginer que la rivalité entre les montaigus et les capitulés reflète la concurrence entre anciens modernes et modernes c'est-à-dire entre maîtres anglais et maîtres étrangers principalement italiens donc même si le drame se déroule à Béronne mais on sait bien que Shakespeare use de la géographie exotique comme de l'histoire ancienne ces commentaires de Mercutio restent en tout cas comme autant de détails piquants à l'attention d'un public très averti alors qui dit public très averti de tous ces signes qui traversent le texte dit aussi nécessairement public à qui on ne la fait pas quand on passe à l'action les indications qu'on trouve dans Roméo et Juliette sur le maître de Mercutio par Thibalt puis de Thibalt par Roméo sont exceptionnels dans la précision des gestes car tout est raconté en détail par Daniel Boulogne qui précise que les passes d'armes furent d'une extrême rapidité Mercutio est en effet à peine égratillé par Thibalt mais c'est une touche mortelle car il s'agit précisément d'une technique de pointe beaucoup moins spectaculaire que la technique de tranchant mais bien plus dangereuse volontaire voilà voilà merci tiens alors je vais faire attention le droit on est en mer bien je vais faire attention j'ai un peu je vais faire attention remet vous êtes là Et là, l'idée, c'est qu'ils se battent, vous êtes d'accord ? Et puis, à mon avis, quand personne se batte, c'est arrêter. On est ici, donc on est ici. Voilà, arrêtez. Et comme le gars, je vais être mon ami. Vous l'avez devant, vous l'avez devant, vous l'avez devant, vous l'avez devant. Hé, bouge pas le bras, c'est parfait. Voilà, c'est le bras comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va dire très, très rapide. Un seul coup, il passe sur le bras. Et il est gratis. On a fait ? Non, non, j'ai compris la sauce. Non ! Non ! Non ! Cela donc nous laisse supposer que les combats de l'époque devaient être très différents de ce que l'on pratique. de nos jours sur scène où l'on s'efforce d'agrandir le geste, de l'augmenter de parallèles et de repos à l'attention d'un public aujourd'hui nourri aux combats spectaculaires du cinéma. Là, on ne peut pas faire concurrence. Les acteurs de l'époque du vernis fait probablement se battre au plus près d'une technique de combat réelle qui visait avant tout l'efficacité. Ah, allô ? Pardon. Au passage, on peut noter que Richard Burbeth, principal esprimeur de la troupe, avait pour instructeur et pour beau-frère le fameux Rocco Bonnet-U dont la salle d'armes était installée dans les locaux d'un théâtre désaffecté récupéré de façon pas très loyale apparemment en 1596 par Burbeth-Pey et Shakespeare pour y fonder un premier théâtre avant la construction du globe quelques années plus tard. Donc, devant un public criant qu'il y a une salle d'armes. C'est une salle d'armes 18ème et pour vous dire que les salles d'armes, c'est un jeu de paume. Il y avait beaucoup, beaucoup de salles d'armes dans le théâtre. Voilà. On est au 18ème siècle mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc, j'en reviens. Oui, donc pour fonder ce premier théâtre avant la construction du globe quelques années plus tard, devant un public friand de spectacles violents, la fosse aux ours, c'était tout près du théâtre. Les acteurs avaient donc clairement intérêts à se battre avec le plus grand réalisme et l'adresse de ces comédiens à le faire sans se blesser a certainement contribué au succès des pièces, notamment Hamlet, dont le final culmine avec ce qui reste sans doute le duel le plus célèbre de Shakespeare. Ce duel, c'est aussi le plus complexe parce qu'il est en même temps pour la cour, exhibition d'escrits. Pour Hamlet, rencontre sportive pour réparer les biens fraternels. Pour le roi, meurtre déguisé. Pour l'air, duel d'honneur. Et à l'échelle de l'œuvre, duel judiciaire. Pour le public, il est évidemment tout cela à la fois et surtout la perspective d'un combat virtuose entre l'air, revenu de France et passé, maître dans l'art et la pratique de l'escrits et ce plus de la rapier. Et Hamlet, qui dit ne pas avoir cessé de s'exercer et qui passe enfin à la rassure. Lassau. Oui, on va montrer ça aussi. Pour vous dire que, regardez, comme ils sont en train de tuer les gens. Des jeunes hommes de 18 ans. Mais il y en a d'autres encore qui l'ont fait. Ah ouais, c'est pas grave. Vous voyez le fleuré, le fleuré du XVIIe siècle ? Il se plie, il était destiné à toucher avec des petites boules. Mais ça n'hésitait pas à le prendre de Shakespeare comme vous l'avez dit. On est en 1696, donc on est son temps tout à l'heure. Donc, je vais continuer sur Hamlet. Lassau est donc extrêmement formalisé et comme la pièce représentée plutôt par les acteurs engagés par Hamlet, c'est du théâtre dans le théâtre où l'on est censé se battre pour deux fous. La didascalie de ce combat est d'ailleurs des play et non des fight. Le terme utilisé pour les armes est toujours foil, même si au moment du complot, à l'acte précédent, c'est une arme non émoussée que le roi prévoit pour l'air. eux sauve une bête. Et on comprend d'autant mieux pourquoi Hamlet ne remarque pas la différence entre les lames qu'il n'examine pas de près comme le roi l'avait anticipé. À lui tout seul, cet affrontement par sa nature plurielle, par sa transformation progressive, mais également par sa durée exceptionnelle et aussi l'exacte contrepoint de tous les duels et l'excapoté qu'on trouve dans l'économie. Sur scène, on se rend vite compte que la structure du duel est très directive. Une contrainte qui donne en fait une grande liberté pour construire la chorégraphie. Rappelons la structure. Première touche d'Hamlet récusée par l'air mais confirmée par l'inscrit. Seconde touche d'Hamlet acceptée par l'air. Troisième assaut connu. Puis, blessure d'Hamlet par l'air précédée ou suivie par à nous maintenant selon le choix de la mise en scène. Échange des armes blessure de l'air par Hamlet le tour accéléré par l'enfoisonnement involontaire de la reine et la menace de la découverte qui se procure. Alors, on va vous le montrer parce qu'à partir de là on peut faire toutes sortes de choix pour chorégraphistes le duel pourvu qu'il soit cohérent avec l'interprétation de la mise en scène dans la façon que les personnages ont de se battre et révélatrice de leurs enjeux émotionnels respectifs. Donc, merci. j'ai choisi de la remettre on travaille doucement c'est une histoire de vous montrer un peu de l'emploi. Donc, il y a une zangare il y a déjà dès le départ une arme de déficit que je ne peux pas voir et l'arme et l'arme une foule donc premier combat c'est une touche que régule notre ami l'air ah non ben je suis elle touche assez rapide je la refais parce que c'est insupportable on commence on s'il y a un peu un peu un peu non oui touche jugement et deuxième touche troisième troisième assaut il y a une série de combats et puis là ça finit par un bout du et là c'est maintenant que ça vient de la salle ça partait c'est pas parti à vous maintenant là tout ce qui se passe voilà les armes là ici je vais enlever d'accord tout ce qui se passe c'est pas parti voilà on va rouler c'est pas parti par un bout il y a l'air la on va rouler on va rouler là j'ai hâte pour les faits on va la cirègue et là continue combat donc voilà Je suis là, voilà, une fois, il y en a pour l'ordre, après il y en a pour l'ordre de sa vie. Donc, troisième possibilité, puis il y en a encore deux, il y en a pour trois. Donc, troisième possibilité. Hop ! C'est mieux. On va faire ça. A vous maintenant. Le plus bas. Alors ça, c'est une interprétation de l'éternel, dans le sens où, souvenez-vous, que je me bats contre mon honneur. Donc, il est vraiment, je ne sais pas, il n'est pas monobloc, la R. Moi, j'ai fait une interprétation, ce que j'avais montré avec Graf, j'ai l'air dans une maquille. Je vais toucher. Je ne peux plus faire ça. Ok, il est fait. Donc, il accepte la mort. Voilà, plusieurs, merci. Il y en a encore plein d'autres. Le plus nul, je ne sais pas comment c'est nul. Alors, bonne question. Pourquoi c'est nul ? Il faut savoir qu'à l'époque, avec le fleur et moderne, on peut se toucher. A l'époque, on ne se touchait pas. Pourquoi, là, regardez ici. Si l'on était en bas, il est là. Là, c'est quand même où j'ai le point. Si les deux églés sont ici, c'est mieux. Donc, je n'ai pas touché ici. Il aurait dû faire ça. Alors, il y a des pollutions qui font juste ça. Pardon. Face. Pourquoi pas aussi ? Mais il faut que ça reste visuel. Voilà. Comme ça, ça peut marcher peut-être sur le main, mais au-delà, c'est pas sur le même. Donc, il y a plein, plein de choses différentes. Et après, il y a la femme qui s'aperçoit. Alors, là, il n'y a pas eu un petit désarmement. Mais au 19ème siècle, les auteurs français, il y a eu des pages de littérature sur la manière, comment ramener des armes à l'air pour prendre des épées. Il y a même un auteur qui a dit, il y a un coup de tonnerre. Je crois que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Par contre, alors, des désarmements, il y a plein de possibilités de désarmement. Par exemple, je pars ici. Regardez. Ouh, je peux faire ça. Je pars attaquement là. Voilà. Ici. Voilà. C'est-à-dire que c'est des principes de point de levier. Attaquement la tête. Voilà. Ici. Voilà. Toutes les armes, il y a autant. Voilà. Attaquement ici. Voilà. Un et deux. Voilà. Regardez. Donc, il y a vraiment un travail sur le levier. C'est d'appuyer l'écalisme. Donc, après, on peut faire des désarmements comme ça, très spectaculaires, qui sont des vrais désarmements. Pour tout, je dirais que même si l'esprit n'a pas une place aussi importante dans toutes les pièces de Shakespeare que dans Hamlet, elle est quand même toujours extrêmement significative parce qu'elle est un indice majeur de l'époque, de sa violence, de ses codes, de son actualité, de l'influence culturelle considérable de l'Italie. Mais aussi parce que l'esprit constitue comme un langage à l'intérieur du texte, par son lexique, principalement italien, par les métaphores qu'elle inspire et par le pouvoir qu'elle a de propulser le drame et de révéler les personnages. Dans la pratique, on constate que l'esprit est comme le texte, éclairé par son histoire, soumise à des règles mais toujours ouvertes à l'interprétation et pour cela, exactement comme le texte, elle exige dans sa mise en scène le même soin, les mêmes recherches et les mêmes questions. Je vous remercie de votre attention.